hier nous avons avec les deux je vous souhaite une bonne journée voilà avec mon petit café hier nous avons parlé de Bilaam je vous ai expliqué hier que l'homme il a il a ce qu'on appelle le libre arbitre il peut être bon, il peut être méchant il peut être un diable il peut être un sadique oui, l'homme moi je l'ai connu dans ma vie, je l'ai pas au donneur j'ai connu dans ma vie des gens qui étaient bons vraiment bons ils sont devenus très méchants ils sont devenus des diables ils sont devenus des diables ils sont devenus très méchants la vie est comme ça la vie elle est pleine de le raconte il y avait une fois un qui s'appelle Rabel Azza Ben Odaria et ce Rav là je l'ai déjà raconté une fois mais je le raconte quand même ce Rav là il était c'était pas un Rav c'était un Rasha c'était un homme que là où il entendait qu'il y avait une belle femme il allait chez elle vous savez à l'époque aujourd'hui malheureusement il y a les filles de la rue ils ont leur propre réseau leur propre moyen comment attirer les gens vers eux à l'époque ils avaient aussi des gens d'affaires avec leurs photos ils allaient chez les gens voilà une femme du Liban voilà une femme de de tel et tel endroit elle vienne voilà ah ils voyaient sa photo et bien sûr il y avait des femmes qui étaient très connues que ça coûtait très cher pour aller avec elles alors Ben Azza Ben Odaria il voit cette femme là elle était belle alors qu'il s'y fait il habitait loin il a traversé cette rivière l'agmaïl raconte il a risqué sa vie pour aller chez cette femme là et du jour qu'il devait aller avec elle alors il rentre dans la chambre dans la là où elle se trouvait et elle était là et lui dit alors c'est toi El Azza Ben Odaria il dit ton nom alors je dois rester avec toi quelques heures tu as risqué sa vie pour moi je suis venu d'Israël je suis venu de loin tout ça pour moi il dit mais mais j'ai toujours entendu que les juifs ils aiment leur Dieu ils sont prêts à donner leur vie d'ailleurs on m'a dit que trois fois par jour vous faites le schéma Israël et dans le schéma Israël vous vous dites il faut aimer Hachem avec ton corps ton coeur avec ta vie avec ton argent et toi tu as risqué ta vie ton argent pour venir avec moi alors il dit mais pourquoi tu me racontes tout ça c'est parce que lorsque j'ai vu ton nom et j'ai vu d'où tu viens et j'ai vu que tu s'appelles un juif parce qu'on m'a dit que tu étais juif parce que avec cette femme là que tu es tellement belle il fallait prendre des rendez-vous avec elle c'est pas c'est pas des gens de n'importe quel c'est des sommes c'est des grosses sommes qui lui venaient pour aller pour aller avec elle alors elle a dit ça m'a intrigué ton affaire et à un moment donné lorsqu'elle commençait à se préparer pour aller avec lui elle-même elle le regarde encore elle se dit ton histoire elle m'a elle m'a perturbé il faut que je me donne quelques minutes de réflexion lui il la regarde il se lève il se ravit et il sort il dit où tu vas je lui ai dit tu as allumé ma nechama qu'elle était morte en moi pour toi je fais tout ça et j'ai oublié mon Dieu il va il va il s'arrête quelque part en dehors de la ville il commence à pleurer il dit il dit j'ai peur de toi Hachem de te prier directement parce que j'ai honte de toi alors le monde prie pour moi le soleil prie pour moi la lune prie pour moi la terre prie pour moi s'il te plaît à un moment donné il dit personne ne peut m'aider si moi je ne m'aide pas personne ne peut m'aider c'est moi qui dois m'aider Hachem pardonne-moi il a commencé à pleurer il est mort et au même moment il y a une voix du ciel qu'elle sort et il dit les juifs ils ont Rabino Akkadosh celui qui a écrit les Mishnayot il a commencé à pleurer alors tout le monde il lui dit pourquoi tu pleures Rabino il a dit je pleure parce que voilà ce qui vient de se passer maintenant Rabino Akkadosh c'est un grand prophète voilà ce qui s'est passé maintenant il a commencé à raconter l'histoire de Belaza Ben Odariya il a dit et cet écheveur il est monté au ciel et non seulement qu'ils l'ont accepté dans le ciel mais ils l'ont appelé Rabbi à qui on l'appelle Rabbi un tzadik et lui Hachem lui il l'a appelé Rabbi El Aza Ben Odariya ça veut dire qu'un homme qui fait écheveur il devient le plus grand tzadik de tzadikim que même les tzadikim ils ne peuvent pas se mettre à côté de lui il devient plus important que Rabbi Aïm Pinto que Rabbi David Mbaro que tous les tzadikim parce qu'un homme qui l'a fait un homme qui l'a rassard et qui l'a fait tzachova c'est qu'il a il a surmonté son tzahara c'est pas facile de faire tes chevah alors qu'il est attaché à ce monde matériel il dit ça y est ça veut dire que finalement on voit jusqu'à où l'homme il a le libre arbitre son libre arbitre il peut le rendre un tzadik et son libre arbitre il peut le rendre un rassard c'est de la folie la question se pose toi avec toutes les forces que tu vas que tu as mais comment tu es flippé vers la gauche et pas vers la droite comment alors demain on va essayer d'expliquer avec le bon Dieu ou prothèse tu es flippé par